Les îles baléares ne veulent plus interdire les voitures diesel dès 2025. Bah alors, c'est quoi ce délire là ? Depuis l'année dernière, la région autonome des îles baléares a un nouveau gouvernement. C'est le parti populaire qui domine avec 42% des sièges au Parlement. La conservatrice Marga Provence est aux commandes. Son gouvernement souhaite suspendre la réglementation adoptée par le précédent gouvernement qui prouve la fin des voitures diesel pour 2025. Un porte-parole du ministère de l'énergie des îles baléares a expliqué que l'Union européenne n'envisagerait pas une telle interdiction avant 2035. Les dirigeants estiment par conséquent que l'initiative qui consistait à mettre fin aux ventes de diesel neufs est prématurée. Pour le moment, aucun nouveau délai n'a été annoncé. L'Espagne encourage. Pourtant, ces automobilistes à passer électrique, une aide de 6,3 millions d'euros a été accordée aux îles baléares pour inciter les consommateurs à choisir une électrique plutôt qu'une thermique. Une autre enveloppe de 3 millions d'euros doit permettre le développement des infrastructures de charge sur l'ensemble des îles. Mais selon le gouvernement régional, 30% des 720 bandes de recharge déployées aux baléares ne sont pas opérationnelles. Les ambitions de l'ancienne présidente, Francina Armangol, tombe à l'eau. Palma de Meilleur, qui va donc probablement aligner sa politique sur celle de l'Union européenne et interdire l'ensemble des thermiques en 2035. Bah c'est dommage. Franchement, c'était une bonne idée de l'intérieur diesel dès 2025. Visiblement, l'appel des billets verts a encore frappé. Ça c'est aussi pour gagner des votes parmi les gens de l'île. Clairement. Dommage, dommage. En plus les îles, les voitures électriques sur les îles c'est idéal parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'autonomie en fait. Bon après il y a des îles plus grandes que d'autres mais bon, globalement ça va quoi. Ça correspond tout à fait. Bon, bref. Comment le... Qu'en pensez-vous ?